Avant, sur le vampire J'ai menti, maintenant on est la nuit, je dois dormir J'arrive pas à dormir parce que j'ai peur Et ça, je détestais tout le monde A part le chien Mais je vous dis, ça se finit mal pour le chien Et je suis en mode, le pauvre il a pas mérité On s'en fout, Paul Hashtag team Annie Bonsoir, il est temps Il est temps des cathédrales Il est temps du Stephen King annuel C'est reparti pour une année C'est reparti pour un Stephen King C'est le Stephen King annuel Donc, cette année En cette année 2023 J'ai eu du mal parce que J'avais d'abord choisi un autre Stephen King J'avais choisi The Shining Donc Shining, je crois qu'en français C'est juste Shining Johan est une femme avec Un sac banane, son mari Jean-Marie En fait, à mon grand désespoir Il n'est pas sur Nextory Donc j'y avais pas accès en audio Et moi, lire un Stephen King Sans avoir accès à l'audio C'est le seul C'est le seul d'ailleurs C'est trop bizarre Il y a tout sur Nextory Il y a tous les Stephen King Mais genre vraiment même les plus méconnus Et tout J'ai trouvé tout mon arc-en-ciel Sauf Shining Je sais pas pourquoi Mais peut-être l'année prochaine il y sera Je me suis rabattu sur celui Qui m'a été recommandé le plus Par vous Parce que toutes les vidéos Stephen King Que j'ai faites A chaque fois je vous dis Vous pensez que je vais aimer lequel Vous me recommandez lequel Et tous les commentaires me disaient De long walk 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 Tout le temps Et qui s'appelle en français Marche ou crève je crois Si je ne confonds pas Ça doit être celui-là Mais il me semble qu'il a écrit deux histoires Qui sont un peu similaires comme ça Où il y a un Où il y a une histoire de De marche Je crois Donc j'espère que je me trompe pas Et que c'est le bon Mais en tout cas il était dans mon arc-en-ciel C'était le violet Ça va très très bien avec mes ongles Si vous voulez voir les ongles du jour Bonjour C'est des petits fantômes Il brille dans la nuit Sachez que Il brille dans la nuit J'en ai fait tout un tiktok et tout Parce que Ils sont trop mimes Et il brille dans la nuit Mais en tout cas voilà J'avais choisi les ongles violets Et je me suis dit Oh ça va pile poil avec celui-là Donc dans mon arc-en-ciel J'avais ce recueil de nouvelles Enfin ce recueil de plusieurs livres De Richard Bachman Qui est en fait Stephen King Parce que Le monsieur a un nom d'emprunt On sait pas pourquoi encore Mais en tout cas Dans ce bouquin là Au début Il y a même une petite Une petite intro Qui nous explique Pourquoi Stephen King a créé Ce nom d'emprunt Qui est Bachman Donc j'ai hâte de voir Pourquoi Parce que pour l'instant Je comprends pas Il avait du succès Stephen King Peut-être pour Pour se cacher un peu Peut-être parce qu'il avait Trop de succès Il voulait Il voulait voir ce que ses livres Donnent sans le nom Stephen King dessus Je sais pas Bref je vais lire ça Pour savoir du coup Sous son nom Richard Bachman Il a écrit The Long Walk Est-ce qu'il paraît C'est une histoire alors Un petit peu dystopique On est dans une dystopie Fin du monde il me semble Un truc comme ça Et on est dans Une espèce de télé-réalité À la Koh Lanta Mais un peu plus Un peu plus compliqué C'est des Monsieur madame Je sais pas s'il y a S'il y a des madame aussi Mais en tout cas des personnes Qui vont devoir marcher En fait Tout est télévisé Je crois Si je me rappelle bien Ce qu'on m'a dit Mais je vais voir En lisant De toute façon Mais c'est télévisé C'est des gens qui marchent En fait Et dès que ces personnes S'arrêtent de marcher Abandonnent et arrêtent de marcher Elles se font tirer dessus Mais mortellement En fait Tirer dans la tête Donc du coup après Donc t'as perdu le jeu Si tu t'arrêtes de marcher Donc ces gens Marchent, marchent, marchent Et à la fin Il n'en restera qu'un Comme dans Koh Lanta Et c'est celui qui a gagné Qui a marché le plus longtemps Et donc Qui s'est pas fait tirer dessus Très très américain Comme concept D'ailleurs C'est très logique Quand on pense aux américains Mais donc Oh purée J'ai cru qu'il était court Parce que Là-dedans il y a plusieurs livres De Richard Bachman Il y a combien ? Attendez Laissez-moi vous dire Ce qu'il y a dans ce livre On a The Long Walk On a Roadwork On a The Running Man Mais je vous avais dit Qu'il y en avait deux Est-ce que The Long Walk C'est pareil que The Running Man ? Quelle est la différence ? Est-ce que je dois lire les deux ? Tout le monde m'avait dit The Long Walk Mais après The Running Man Ça a l'air... C'est pareil Attendez The Long Walk Ultra Conservatives Américains Oui c'est ça Un marathon Ou sinon ils meurent Et The Running Man c'est quoi ? Ah mais non mais TV Game Show Ok The Running Man c'est un TV show Où les gens sont pourchassés Après ils essaient de gagner Un billion d'euros Enfin un billion de dollars Il se dit Ultimate Sport Competition Désolée c'est la même histoire Désolée Stéphane Stéphane Richard J'en dis Donc bref Je sais pas qui Et quoi Je sais pas exactement Ce qu'on m'a recommandé Mais je pense qu'on m'a recommandé De Long Walk Il me semble que c'est celui-là Que vous me dites A chaque fois que je vais aimer Mais si jamais c'est The Running Man En fait Je lirai The Running Man Mais bref Il va jusqu'à où Parce que c'est pas le tout C'est l'histoire Mais j'en ai un Voilà Jusque là Donc là c'est de Long Walk Ensuite on a Road Walk Je sais même pas ce que c'est Road Walk J'ai jamais entendu parler Mais ouais Stéphane mon ami Oh il est long Road Walk Road Walk Road 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 Ok Donc ça c'est The Long Walk Ça c'est Road Walk Et ça c'est The Running Man J'ai plus envie de lire The Running Man Du coup Il est un peu court Mais en tout cas je suis sûre que j'ai The Long Walk Ou alors peut-être que j'ai The Running Man C'est la même histoire Stéphane aussi Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Bon je vais lire l'un ou l'autre Je vais m'organiser Je vais voir ce que j'ai sur Nextory Parce que Nextory la vit Et parce que les audios la vit Parce que je ne peux pas faire sans les audios Donc je vais voir ce que j'ai en audio Si j'ai les deux Et si des fois c'était l'autre que vous m'aviez recommandé Peut-être que je lirai l'autre Mais normalement c'est The Long Walk J'ai prévu de lire celui-là Et de pas finir le Ça là parce que ça 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 Bref Mais il n'y a pas à écrire les mêmes histoires 40 fois Stéphane ça suffit Merci à Nextory Merci à Nextory d'exister Si vous ne connaissez pas Nextory Si vous venez d'arriver ici C'est une plateforme de streaming pour les livres En fait c'est Netflix pour les livres Vous pouvez avoir des ebooks et des audiobooks sur Nextory Et vous pouvez notamment les avoir gratuitement grâce à moi Parce que en fait si vous utilisez mon petit lien Qui est en barre d'infos Vous avez 45 jours gratuits de Nextory Donc vous vous inscrivez etc Vous rentrez Donc votre carte Oui il faut mettre la carte et tout ça Pour bien s'inscrire et tout Mais ne vous inquiétez pas Pendant 45 jours vous ne payez rien du tout Et vous pouvez tester Nextory gratuitement Et vous avez des ebooks et des audiobooks A écouter et à lire sur votre téléphone On m'a déjà demandé si ça marchait en liseuse Un truc comme ça C'est sur votre téléphone en fait Et vous pouvez aussi lire sur une tablette Mon papa il lit des BD sur Nextory Et il les lit sur sa tablette Donc sur une tablette qui a internet Vous voyez ce que je veux dire Qui peut mettre des applis et tout Mais bref du coup Grâce à Nextoto Nextory Moi je les appelle Nextoto Je peux lire des audiobooks Et c'est comme ça que j'ai réussi à lire mon Stephen King De l'année dernière qui était Misery J'ai failli dire Mercy Mais no mercy in this one Misery plutôt Que j'ai lu en audio Et que j'ai réussi à lire grâce à l'audio Et là ça va être pareil On a vu qu'il y avait l'audio sur Nextoto Donc je vais lire Je vais le lire en audio bien sûr Bien évidemment En plus on peut accélérer Je suis dans les audios maintenant Oh il y a un mec qui s'appelle Harry dans Roadwork Est-ce qu'on va lire juste pour ça ? Peut-être Mais donc voilà c'est parti pour le Stephen King annuel Je suis déjà énervée parce qu'il y a déjà deux histoires qui sont pareilles là Je suis déjà trop... Mais ce qui est bien c'est que mes ongles vont magnifiquement bien avec le livre Et ça c'est important Vous voyez c'est Aesthetically Pleasing Ça fait plaisir Du coup on oublie un petit peu qu'il y a exactement deux histoires qui racontent la même chose Bref C'est parti pour le Stephen King annuel Ouiiii C'est parti ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Écoutez, c'est bien plus facile d'écouter l'audiobook en même temps et de lire en même temps. Ça passe vraiment plus vite. Vous voyez que je suis à fond. J'en suis là et en fait j'ai noté là où s'arrêtait de Long Walk et du coup qui s'arrête ici. Ok. Ça s'arrête là et donc j'ai lu presque la moitié maintenant. On va dire. Je suis pas encore à la moitié. J'ai lu un peu moins de la moitié mais j'ai déjà lu tout ça. Et donc c'était l'histoire que je pensais. C'est bien rediffusé à la télé. On suit un jeune homme qui s'appelle Gruntry. 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 Je sais même plus comment il dit. Gruntry. 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 Bref. Garati. Je sais plus comment il le prononce Garati. Enfin je sais plus. Donc Garati. Et qui c'est son nom de famille en plus. Il s'appelle Ray Garati. Il participe à ce truc. A cette émission télé qui est de Long Walk. On a l'air d'être aux Etats-Unis. Année. Je croyais que c'était dans le futur. Mais en fait non. Ça a l'air d'être dans les années. Les années Stephen King là. Parce que c'est pas les années 2000. C'est les années 1970, 80. Je sais pas. Je sais pas lesquelles exactement. Mais c'est pas futuriste en tout cas. Ce monsieur on a son point de vue. Et il va participer à De Long Walk. Donc la marche longue. Très très longue. Qui est donc du coup ce truc où il y a des jeunes. Il y a que des jeunes hommes. Du coup il n'y a pas de jeunes femmes. C'est encore un truc. On en parlera après. Stephen King. Stephen King. Anyway. C'est donc tous des jeunes hommes qui participent. Qui sont volontaires. Qui vont eux-mêmes. Et donc c'est cette marche télé. Les visées. Où tous ces jeunes hommes marchent. Jusqu'à ce que s'il y en a un qui s'arrête. Il se fait tirer dessus. Mais à mort en fait. Jusqu'à ce qu'ils soient morts. Des fois les militaires qui sont là pour leur tirer dessus. Des fois ils se loupent un peu. Donc ils doivent tirer plusieurs fois. Donc c'est voilà. Pour être sûr qu'ils sont morts. Donc voilà. Et ces jeunes sont en train de marcher. Nous on suit notre monsieur Garati. Je ne sais même pas quel âge il a exactement. Je pense qu'il a 17-18 ans. Il me semble. Je ne dirais pas qu'il ait plus de 18 ans. Je ne me rappelle plus quel âge il a. Il n'a pas plus de 18 ans. Et il n'a pas 14 ans. Donc 16-17-18. Un truc comme ça. Tous les garçons ont à peu près cet âge là. C'est ça le problème. C'est que je ne sais pas les règles exactes. Et on ne sait pas exactement en fait pourquoi ils sont là. Et ce qui se passe. Et pourquoi ils ont décidé de faire ce truc là. Parce que c'est ça le plus important en fait. On se dit mais pourquoi ? Parce que ces garçons ils sont là. Ils marchent, ils marchent. Petit à petit il y en a qui n'y arrivent plus. Et qui se font tirer dessus. Et les autres ils sont là. Ils continuent et tout. Et on se dit mais à quel moment tu choisis d'aller dans cette émission. Et de marcher jusqu'à mourir en fait. Ou alors gagner. En fait celui qui gagne, il gagne un million d'euros. Ou un truc comme ça. Il devient riche. Et tu te dis à quel moment tu as envie d'y aller quoi. Enfin pourquoi ces jeunes ils font ça. Et on ne nous explique pas en fait. Arati parle avec les jeunes hommes qui sont autour de lui. Et personne ne dit vraiment pourquoi il est là en fait. Et donc c'est ça un petit peu le suspense. Et je pense que petit à petit dans le livre. Ça va être révélé j'imagine. Vraiment le pourquoi du comment ils sont là. C'est ce qui donne envie de continuer en fait. Donc c'est pas trop mal fait. Ça donne envie de continuer parce que t'as envie de savoir pourquoi ces jeunes sont là. Et pourquoi ils font ça. Et quelles sont les règles exactement. En fait tu comprends les règles petit à petit. Là il y en a qui se font tirer dessus et tout. Où tu te dis ah d'accord il n'y avait pas le droit de faire ça apparemment. Je trouve que c'est bien l'alternance entre eux. Parce que le gros problème de Stephen King c'est les longueurs là. Pas pourquoi. Une longueur comme ça Stephen King. On est dans la tête du personnage qui est en train de marcher et tout. Et forcément il y a des moments. Il y a des moments à la Stephen King. Où il nous raconte un truc. Le personnage qui s'est passé dans sa vie. Un camarade de classe qui s'appelle Machin. Avec qui il a joué au football. Et gna 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 gna. Il y a des trucs ça fait sens en fait. On sait pourquoi ils sont là. Parce que il nous raconte le premier monsieur. Enfin la première fois qu'il a vu quelqu'un qui était mort. Parce qu'il y a un de ses camarades de classe du coup c'était lui. Je crois qu'il est mort et tout. Donc ça c'est un peu logique. On veut savoir un petit peu la backstory de notre monsieur. Et pourquoi il réagit de telle manière et tout. Mais des fois il nous raconte quand même des histoires. De sa maman quand il était petit. De trucs comme ça. Qui en fait ne font pas avancer son personnage. Enfin ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je me dis en soi à quoi ça sert. Est-ce que ça a développé sa personnalité. Est-ce que ça nous explique un peu plus pourquoi il est là. Ou pourquoi il réagit de telle ou telle manière. Non en fait ça ne servait à rien ce truc. Et donc des fois il nous raconte des trucs qui servent vraiment beaucoup à rien. Donc ça mais ça va. Il n'y en a pas trop dans celui-là. Parce qu'on a une alternance entre l'autre qui se parle dans sa tête là. C'est un peu chiant. Et après il se met à parler avec les camarades qui sont à côté de lui. Et l'action continue en même temps. Où il y en a qui meurent petit à petit. Il traverse plusieurs villes. Et donc il y a des trucs différents dans les villes et tout. Donc le rythme est assez sympa. J'avais peur de ça. Parce que je me suis dit un mec qui est un type qui marche jusqu'à mourir en fait. Et qui est dans sa tête. Moi je me disais. Je croyais qu'ils n'avaient pas le droit d'interagir entre eux. Et je me disais ça va être chiant. Parce que connaissant Stephen King. Les dialogues internes et les monologues internes là qui servent à rien. Je me suis dit mais ça va. C'est assez bien fait dans ce sens là. Où il y a plein d'actions. Où il y a plein de petits trucs qui viennent couper de temps en temps. Ces monologues internes où on n'en a rien à secouer. Et au final on finit par s'endormir en même temps que le type qui est en train de marcher. Il s'endort tout seul en marchant. Et nous aussi. C'est ça le problème. Mais donc après il se passe un truc. Il y en a un qui se fait exploser la cervelle. Toujours Stephen King. Le monsieur. Je ne sais pas dans quel ordre il a écrit ses livres. Je crois que les livres de Bachman. Il a écrit ça quand il était assez jeune. Parce qu'on a sa super photo. Il était quand même assez jeune. N'est-ce pas ? Et il me semble qu'au moment où il écrivait ses livres là. Ou au moment où il a écrit celui là. Je pense qu'il était assez jeune. Parce que je dis ça. Parce que je me dis combien de livres il a écrit avant celui là. Et combien de fois il va décrire un coup de feu. Et quelqu'un qui se prend une balle. De manière aussi spaghetti. Genre vraiment on est dans un western spaghetti. Les gamins qui se prennent des balles. Ils ont la tête qui explose. Genre. Et je ne sais pas si dans les films d'action ils nous mentent. Ou je ne sais pas quoi. Je ne l'ai pas vu en vrai. Je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas là ça paraît un peu grandiose. Il y a des trucs comme ça. Il y a des trucs qui sont décrits. Où les gamins s'auprès d'une balle. Mais il y a tout qui explose partout. Et tu es un peu là. Physiquement je ne sais pas trop si c'est incorrect. Donc il y a ça. Et il y a aussi le fait que voilà. Il marche, il marche. Il y en a qui ont des crampes. Il y en a qui sont fatigués. Etc. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander scientifiquement. Si genre c'est possible. Il dit combien de kilomètres ils font. Chaque fois je me dis. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'en vrai vraiment c'est possible ? Physiologiquement parlant. Est-ce que c'est pas un peu n'importe quoi ? Vous voyez je me demande ça tout du long. Parce que l'année dernière quand j'avais lu Misery. C'était le type qui ne voulait pas mourir là. Misery. Le monsieur qui s'appelle Paul dans Misery. Il se... Il y a plein de trucs qui lui arrivent. Il y a plein de trucs très gores qui lui arrivent. Et il ne meurt jamais. Il ne meurt pas. Et il met vraiment beaucoup de temps à mourir. Et dans tous les Stephen King que j'ai eu jusque là pour cette super série. A chaque fois les gens mettent du temps à mourir. Ils se font mordre par des chiens. Ils perdent tout leur sang. Mais ils ne sont pas encore morts. Il y en a qui meurent très très vite. Dans les Stephen King. Il y en a. Je vous dis. Ils se prennent une balle. Ils explosent. Genre en entier. Il n'y a plus rien de la personne. Peu importe où est allée la balle. Et il y a des gens qui ne meurent jamais. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est... Et il y a des entre deux. Ou il y a des gens qui meurent assez normalement. Mais... Normalement entre guillemets. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Donc à chaque fois qu'il nous explique qu'ils ont marché tant de kilomètres. Et lui certes il se sent fatigué. Mais ça va encore. Je me dis. Est-ce que c'est possible ? Même. Est-ce que... Est-ce que c'est possible ? Ou est-ce qu'il nous raconte n'importe quoi Stephen ? Est-ce qu'il est parti dans son trip ? Et vraiment il est en mode fantaisie quoi. Il est en mode de... J'écris ce que je veux. Ou est-ce qu'il a fait des recherches. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc... Ça me stresse des trucs comme ça. Mais bref. Mais au moins ça a le mérite d'être assez entraînant. Et d'être assez addictif. Où on veut savoir pourquoi le type il est là. Et pourquoi il fait ça en fait. Et bien sûr on veut savoir s'il va gagner ou pas. Mais on se dit que de toute façon s'il se fait tirer dessus. L'histoire elle est finie. Vu qu'on est dans sa tête. Donc on se doute que soit c'est lui qui va gagner. Soit il va rester jusqu'à un bon moment en fait. Jusqu'à la fin. Même si de temps en temps quand il commence à fatiguer et tout. On est en mode oh 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 oh. Ça... Ça stresse un peu. Ça fait un peu peur. Si tu t'attaches aux autres personnages qu'il rencontre. Les gens qui sont à côté de lui. Et tu te dis... Tu te dis ah non j'ai pas envie que lui meure parce que je l'aime bien. Il y en a deux trois comme ça qui je sens qu'ils vont mourir petit à petit. Et je vais être triste parce que... Parce qu'on développe un petit peu leur histoire et on apprend à les connaître etc. Donc quand ils vont au KB ça va être difficile. J'ai découvert petit à petit qu'ils pouvaient se parler. Ils peuvent pas recevoir d'aide de la part des gens qui sont à l'extérieur. Donc les gens... En fait ils marchent sur une route. Mais une route où passent les voitures. Vous voyez. Ils passent des villes et des villages et des trucs. Et en fait les gens sont dans leur village. Et regardent comme le Tour de France en fait. Comme le Tour de France ils sont sur l'herbe et tout. Ils sont là ouh ouh et ils ont leur préféré. Ils regardent à la télé. Et ils ont des pancartes pour leur préféré etc. Et donc du coup les gens qui sont sur le côté n'ont pas le droit d'aider. Et les participants entre eux, les jeunes hommes n'ont pas le droit de s'aider entre eux. Mais ils ont le droit de se parler. Et de temps en temps dans l'histoire on voit qu'ils se mettent des coups de coude. Ou quand il y en a un qui s'endort un peu. Ils sont là et oh et ils le poussent un coup et tout. Et donc ils ont le droit de se toucher. Ils ont le droit de se réveiller. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ils n'ont pas le droit de s'entraider. Les règles ne sont pas très très bien définies je trouve. Et donc du coup à chaque fois je me pose la question. Je me dis est-ce que ça ils ont le droit ? Il y a des histoires où ils ont des warnings. Ils ont trois warnings. Donc avant de se faire shoot. Le type, le militaire qui va leur tirer dessus là. Il fait warning 1, warning 2, warning 3 et boum. Et il y a plein d'instants où il y a des jeunes hommes qui tombent ou qui font des trucs comme ça. Et c'est warning 1, warning 2 et après ils se relèvent. Ou warning 1, warning 2, warning 3. Et après hop 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 ils se relèvent et ils ne se sont pas fait shooter. Déjà quel est le temps entre le warning et le shoot ? On ne sait pas. C'est assez approximatif et c'est comme Stephen King a décidé en fait. Et vraiment il pousse un petit peu les limites où il y a plusieurs fois que ce soit notre personnage principal ou des autres. Ils arrivent au warning 3. Ils vont se faire shooter normalement. Et en fait ah non ils se remettent à marcher. Et à chaque fois je suis là ok. Il y en a ils arrivent au warning 3 et direct ils se font shooter quoi. Donc les règles ne sont pas hyper bien définies. Donc du coup je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions et de me dire mais... Je vais me dire mais il y a combien de temps entre le warning et l'appui sur la gâchette en fait ? Et bref tout des trucs comme ça. Je me demande aussi comment c'est télévisé. Enfin à chaque fois de temps en temps notre personnage principal il dit qu'il voit des caméras, qu'il y a une équipe de tournage etc. Et je me dis est-ce que c'est télévisé H24 ou est-ce que, enfin comment ça marche ces trucs là ? Et Stephen King ne nous explique pas en fait. C'est qu'il déroule son histoire là le type est en train de marcher, en train de faire, on ne sait pas pourquoi il est là. On ne sait pas exactement comment ça marche, on ne sait pas les règles, on ne sait pas exactement ce que les gens à la télé voient. On ne sait pas exactement qui il est ce monsieur, on ne sait rien. Et on découvre petit à petit le temps que, enfin en fait quand il est en train de marcher et quand il est en train de parler avec ses autres jeunes hommes et tout. Et de se parler dans sa tête. Et donc il faut être patient en fait. Mais je ne sais pas si je suis patiente en fait. Parce que finalement il faut s'attacher à ce personnage et tout en ne sachant rien de lui au final. Parce que je pense qu'on saura tout à la fin. A la fin on saura vraiment qui est ce personnage et exactement les règles de The Long Walk etc. Mais c'est un peu long. Moi ça me sort un petit peu de l'action et ça me confuse un peu. Et je sais que c'est un style d'écriture et que c'est un truc. Mais je préfère quand même qu'on nous explique pas mal de choses. Je n'aime pas qu'il y ait du info dump au début. Où on nous dit les personnages sont comme ci comme ça, le monde est comme ci comme ça et après action. J'aime bien que ce soit fait petit à petit comme lui il fait. Mais lui c'est trop. C'est à dire que comme c'est du contemporain, il n'y a pas de monde de fantasy etc. Il y a beaucoup de questions. D'un côté c'est addictif mais d'un côté ça me sort des fois de l'action. Parce que je me dis attendez. Je réfléchis trop. A part ça c'est Stephen King. Il y a une intro au début. Alors dans l'audiobook c'était différent. Alors là il y a une intro, une autre intro sur pourquoi il était Backman etc. Pourquoi il a créé Richard Backman. Et j'en ai eu une autre sur l'audiobook. Donc comme quoi il l'a déjà expliqué 40 000 fois. Et à chaque fois il décrit un autre truc et il raconte une autre histoire. Donc au final tu ne sais même pas si c'est vrai ce qu'il dit. Même dans ses introductions il parle de sa vie à lui. Il est cryptique et il invente des trucs. Et je vous dis là il y a une introduction sur le pourquoi du comment de Backman. Et là il y en a une autre dans l'audio sur Nextory. Et j'ai l'impression que c'est deux personnes différentes. Genre est-ce qu'un jour il dit la vérité ? Est-ce qu'un jour il dit un truc logique ? Ça me perturbe un peu. Et surtout c'est ce truc chez Stephen King que je n'aime pas. Ça se sent. Ça se sent que c'est un homme et que c'est un homme dans les années 80. Et que donc forcément il y a ces trucs un petit peu dérangeants. Je vous dis voilà déjà misogynie. La misogynie c'est ce qui me dérange le plus. Bon bah du coup personnellement parce que ça me représente et tout. Mais dans ses bouquins et c'est un produit de son temps. Parce que les années 80 vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup c'est un produit de son temps. Mais en même temps est-ce que dans les années 80 tout le monde pensait de cette manière ? Est-ce que ? Peut-être pas. Peut-être pas. Du coup il y a tous ces trucs dérangeants. Il y a des trucs racistes. Il y a encore le N-word là au milieu. Il y a certains personnages qui sont racistes. Et qui sont affreux etc. Mais on peut dire produit de son temps. On peut dire c'est dans les années 80. Voilà. Ou il a voulu faire parler certains personnages. Mais ça veut pas dire que lui il pense comme ça. Même si j'avoue que pour ce qui est des femmes en fait. C'est que à force de lire plusieurs livres de lui. Autant il utilise des mots qui sont assez racistes etc. Autant on voit pas si c'est vraiment son... Ses convictions à lui. Parce que c'est souvent des personnages qui sont méchants. Qui vont utiliser ses mots. Et qui voilà. Qui vont dire ses choses. Donc on se dit peut-être que c'est pas ses pensées à lui. Mais autant au niveau des femmes. Quand on regarde toutes les femmes. Que tous les personnages femmes que j'ai lus jusque là dans ses livres. Et notamment on me dit que c'est notamment dans ses premiers livres. Et que ça s'améliore petit à petit. Parce qu'au fur et à mesure il a vieilli. Et donc voilà. J'imagine mais en tout cas dans celui-là. Encore dans celui-là. On voit bien que la femme est considérée comme un objet. Et comme une vache à l'aile. Genre vraiment. C'est sert à se reproduire. Et c'est tout. Les femmes ne servent qu'à ça. Je vous jure. Dès que ça mentionne une femme. C'est pour lui le personnage principal. Il parle de sa petite amie qu'il a à la maison. Parce qu'il a même une petite amie. D'ailleurs pourquoi est-ce qu'il fait ça alors qu'il a une petite amie. Enfin bref. Et de temps en temps il devient orni. Le monsieur là il est en train de... Le jeune homme il est en train de marcher. Il y a des jeunes femmes qui sont au bord de la route. Et qui sont fans de lui. Et qui vont venir à un moment il va embrasser une fille. Parce qu'elle est fan de lui. Et il est là. Ouah trop cool. Elle est fan de moi je l'embrasse et tout. Il continue à marcher machin. Après il pense à sa copine. Il dit ah zut si ma copine a vu ça à la télé on est quand même mal. Mais en même temps ça l'inquiète pas trop. Et en fait les femmes sont juste là pour ça. Et au moment où on marche. Il marche etc. Il nous raconte des trucs. A chaque fois qu'il voit une femme c'est pour dire que il voit sa culotte. Ou il je sais pas il voit ses seins. Ou je sais pas quoi. Et donc du coup il est orni. Il est excited. Et voilà. Et du coup t'es là. Ok. Et bref la condition des femmes bref. Et le truc de Richard Bachman c'est pareil. Il est très en fait il est très un but de lui-même. Et ça se sent. Ça se sent dans son écriture. Ça se sent dans... En fait ses personnages sont comme ça aussi. Ils sont très moi moi. Ils sont très sûrs d'eux. Ils sont très... Et s'aiment beaucoup déjà intérieurement. Et ça se sent aussi chez l'auteur. Parce que comme il nous raconte l'histoire. Il nous raconte le fait que... Il ait pris un pseudonyme. Il te raconte ça comme si c'était une histoire de... Un conte de fées. Vous voyez ce que je veux dire. Genre il est... Il part dans des grandes métaphores. Dans des grands trucs et tout. Et tu te dis ok mon gars juste... Explique. Juste dis je voulais un pseudonyme pour pas qu'on reconnaisse Stephen King. Où je voulais me cacher derrière un moment. Après j'ai pas pu. Etc. Etc. Et finalement comment... Comment est-ce que maintenant tu te sens par rapport à ce pseudonyme. Maintenant lui il nous raconte toute une histoire rocambolesque là. Et il dit Richard Bachman est mort. Mais après Richard Bachman est ressuscité. Et après Richard Bachman... Il est là mais mon gars... Enfin... Vous voyez ce que je veux dire. Toute une histoire dans sa tête. C'est trop. C'est trop. Et... Et il nous raconte ça. Et il dit finalement Richard Bachman... Et en fait il parle de lui à la troisième personne tout le temps. Et il dit Richard Bachman et il dit Stephen King. Et c'est lui qui a écrit l'intro. Et il parle de lui-même à la troisième personne tout le temps. Et il dit est-ce que Stephen King est une bonne personne ? Je pense que oui. Et je pense que non. Et gna 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 gna. Et il s'analyse tout seul. Mais en fait ça c'est intéressant quand il fait ça sur d'autres personnes. I guess. Sur ses personnages etc. Mais quand il parle de lui-même. Et sa manière qu'il a de s'auto-analyser. Ça fait tellement homme. Ça fait tellement vieil homme des années 80. Vous voyez. Qui est là moi, 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 moi. Qui est là je suis important. Et je suis... Et en même temps moi, moi. Et en même temps est-ce que ça a beaucoup d'importance ? Vous voyez ce que je veux dire ? A chaque fois que je lis ces trucs sur lui. Faut vraiment être fan. Faut vraiment... Voilà. Être très intéressé par ce monsieur. Et je pense que lui-même est très intéressé par lui-même. Mais si vous n'êtes pas intéressé. Genre vraiment. Quand vous êtes en train de dire ça. Vous vous dites. Mais le monsieur. Enfin. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Et ces personnages sont comme ça aussi. Où on est dans leur tête. Et ils philosophent. Et tout au long de l'histoire en fait. Ils évoluent et tout. Et on est là pour... Pour le personnage et pour son évolution. Et ce qui va se passer. Mais au final je me dis. A chaque fois les personnages. Ils s'auto-analysent. Et ils se... Je ne sais pas. Ils... Ils réflexionnent à propos de leur personne. Mais beaucoup. Et je suis en mode. Est-ce que les gens pensent comme ça ? Est-ce que les gens passent leur journée à penser à eux-mêmes ? Ou c'est juste moi qui ne m'aime pas ? Enfin vous voyez ce que je veux dire. Deux fois je me dis. Est-ce que c'est moi qui me déteste trop. Pour Stephen King. Parce que franchement je ne comprends pas. Je... Vraiment ces personnages sont... Moi, moi, moi. Mon enfant. Ce souvenir-là. Ce machin. Ce truc. Ça m'arrive de réflexionner sur des trucs comme ça. Mais aussi longtemps. Et d'écrire 40 000 bouquins là-dessus. Vous savez ce que je veux dire ? Je... Faut avoir l'envie. Faut avoir le time. Et c'est une forme de caractère que je n'ai pas je pense. C'est pas un mauvais écrivain. Il a... Il a son style d'écriture. Il a aussi un style très très américain. Où il faut qu'il y ait des gros mots de temps en temps. Mais ça c'est pareil. Amérique années 80 etc. Enfin c'est toujours le cas maintenant en Amérique. Et c'est toujours le cas chez les hommes aussi. Ou quand il parle il doit sortir des petits gros mots de temps en temps. Parce que sinon la phrase n'a pas de sens. Du coup il y a des petits gros mots de temps en temps. Puis t'es là... Ok. Mais ça... Ça sert à rien. Ça coupe le texte. Enfin bref. Donc voilà. Et en soi est-ce que c'est une histoire hyper originale. Hyper intéressante. C'est pas... Pour l'instant... Je sais pas. Je suis pas à la fin. Mais pour l'instant c'est pas assez bien développé. Il y a des plot holes. Il y a des trucs où je me dis bah ça c'est pas possible. Il y a des trous un petit peu dans l'intrigue. Il y a un peu des trucs qui sont pas trop bien expliqués. Et après c'est pas écrit de façon impeccable non plus. Parce que je vous dis il y a ces moments où on s'ennuie. Où vraiment il est en introspection. Il se rappelle de ses souvenirs et tout. Il y a toujours ces moments là dans les Stephen King. Ils sont très très atmosphériques. Et très lents. J'aime bien ces moments là quand c'est plus atmosphérique. Du coup il y a d'autres auteurs qui font ces moments là un peu plus lents. Qui les font très très bien. Et qui les rendent intéressants. Que là Stephen King il les fait. Et en fait je m'endors. Et après je me dis ça a servi à quoi ? Ça a servi à quoi ce passage ? Rien. Vous voyez ce que je dis ? Et après il y a des passages plus de suspense et addictif etc. Qui sont assez bien faits. La tension est là. Le truc qui voilà qui vous... Qui fait pas qui fait peur mais qui fait stresser et tout. Et là mais c'est pas exceptionnel non plus. C'est ce que je veux dire. C'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel. Mais c'est pas trop mauvais non plus. I guess. Stephen mon ami. Pour l'instant ça va. Bon j'ai fait ma petite sieste entre 20h et 23h. Vous même vous savez les insomniaques. J'aurais dû lire insomnia. Je lirai insomnia la semaine prochaine. Non. La semaine prochaine. Hi hi hi. L'année prochaine. Il est un peu gros. Mais vous voyez. Insomnia. On me l'avait recommandé aussi. Donc je lirai ça l'année prochaine. Pour honorer mon insomnie. Figurez-vous que je suis intriguée. J'ai envie de continuer. Là je me suis réveillée. Et bien sûr impossible de se rendormir pour le moment. Donc je me suis dit tiens pourquoi pas lire du Stephen King. Ça va bien m'endormir. Mais n'empêche j'ai envie de savoir. Je me suis réveillée. Je me suis dit tiens j'ai envie de continuer. J'ai envie de voir qui va mourir ensuite. Donc c'est la première fois que j'ai envie de reprendre un Stephen King. Je deviens fan de Stephen King. Oui peut-être. Et non je ne pense pas. Mais au moins j'apprécie un peu plus que les autres fois. Combustique side-eye. J'ai dépassé la moitié je pense. Attendez. Je crois que j'ai dépassé la moitié. A peu près. Là ça commence à devenir un peu long. Je vous avoue. Il n'y a personne dans les personnages principaux. Dans le groupe qu'on suit qui est mort en fait. Et du coup je suis un peu... Ça rend le truc encore moins plausible. Je pensais qu'ils allaient mourir assez vite. Vous voyez ce que je veux dire. Et en fait non il met du temps pour mourir comme dans tous les Stephen King. C'est long et il faut qu'à la fin les conclusions soient satisfaisantes. Vous voyez ce que je veux dire. Il faut qu'à la fin au niveau de la psychoanalyse et au niveau de pourquoi en fait il marche. Et pourquoi ce truc a été mis en place et la vie à la mort etc. Il faut que ce soit satisfaisant parce qu'il y a toute cette introspective. Il y a tout ce truc de... Ah là là les gens, l'humain est comme ci, comme ça. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui revient dans tous les livres de Stephen King. D'ailleurs tous ceux que j'ai lus. Il y a toujours ce truc psychologique derrière. Où on analyse l'humain et comment est l'humain. Mais je vais voir à la fin s'il y a peut-être une petite dose d'espoir ou je sais pas. Mais ça commence à être long là. Franchement un peu long quand même ces histoires. Sous-titrage ST' 501 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 que quand on devait faire ça par exemple en cours de français ou des trucs comme ça, qu'on devait analyser des textes, des choses. J'aimais bien l'outil, le travail intellectuel derrière et d'analyser, d'apprendre des choses, de comprendre des choses et de regarder une chose en particulier, un texte en particulier et d'analyser plein de trucs et de réfléchir sur plein de trucs. J'ai un petit côté scolaire comme ça qui aime bien apprendre et analyser et machin. Mais en fait plus j'ai vieilli, plus je suis dépressive, plus j'en ai marre en fait et plus je ne cherche pas, j'ai pas envie d'analyser, de décortiquer parce que ma santé mentale n'est pas assez bien. Je suis pas assez saine d'esprit pour pouvoir analyser des trucs et me détacher du truc en fait. Je suis trop pessimiste et je suis trop triste et donc du coup dès que j'analyse quelque chose je me dis le monde est nul. L'humain est nul, tout le monde est nul, tout est nul et ça sert à rien, vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est un peu ça qu'on fait dans ces livres de Stephen King, c'est qu'on analyse plein de trucs pour au final à la fin se dire L'humain est bête, nul, sert à rien, on sert à rien, tout est nul, tout est pourri, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc compliqué et quand vous n'arrivez pas à vous détacher un petit peu du truc, c'est compliqué. Et là par exemple à la fin, c'est une fin ouverte, c'est une fin porte-nawak, forcément. Je crois que dans Pet Sematary, il me semble que c'était dans Pet Sematary que je me souviens, il y avait une fin comme ça et j'étais en mode... Là c'est pareil, la fin un petit peu mystique, on comprend pas, on comprend pas et du coup on peut aller voir, là je suis allée voir sur des forums, il y a des gens qui font des théories et tout et qui décrivent tout, des paragraphes sur moi je pense que la fin veut dire ça, moi je pense que la fin veut dire ça et c'est intéressant de voir que plusieurs personnes vont interpréter différemment. Mais encore une fois, c'est ce genre de truc où des fois j'ai cette toute petite part de moi qui me dit ah ouais c'est intéressant, donc chacun comprend sa propre fin et tout, mais j'ai 90% de mon cerveau qui est en mode c'est con. On peut pas faire une fin où tout le monde a compris la fin et faire une histoire où tout le monde a compris l'histoire et comme ça t'as une histoire avec une fin et tu peux parler de l'histoire et de cette fin qu'on a tous compris de la même manière et c'est bon ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a 90% de mon cerveau qui en a marre et qui est très pessimiste et très dépressif et qui préfère avoir une histoire où c'est fini, une histoire où on comprend et à la limite discuter de choses qui se sont bien passées, d'une histoire qui est compréhensible en fait. Alors que devoir faire tout le travail tout seul, avoir une histoire complètement énigmatique avec une fin énigmatique et devoir réfléchir encore à la fin et t'as même pas de fin et gna gna gna, je suis là mais moi je... non, c'est moins tranquille. Je veux ma petite histoire bien faite, la petite fin bien faite là que j'ai compris et c'est bon, j'ai pas à réfléchir, j'ai rien à faire, merci ! Et je comprends pourquoi ça peut être intéressant parce que même pour moi c'était intéressant, j'avais envie de lire, j'avais envie de lire la suite, c'est l'un des premiers là avec Pet Sematary et j'y reviens mais c'est les deux que j'aime le mieux pour l'instant. Pet Sematary et celui-là, c'est les deux où j'étais en train de lire et j'avais envie d'y retourner, j'avais envie de continuer et de voir ce qui allait se passer. Les deux m'ont frustrée parce que les deux, en fait, j'attends des réponses à mes questions, je me pose plein plein de questions tout du long de l'histoire et Stephen King à la fin il fait... je sais pas ! Et moi je suis là. Tout du long je me dis purée la fin va nous révéler en fait le pourquoi du comment et en fait non, à la fin il est là. On ne sait pas. Qui sait ? Pas moi. Et genre, vraiment les gens sur les forums ils sont en mode... même Stephen King ne sait pas, genre ne sait pas la fin, ne comprend pas lui-même et il fait exprès pour qu'on ne comprenne pas et ça me frustre mais à un point. Mais ça peut être intéressant et chaque année j'ai cette petite expérience de lire mon Stephen King et de m'énerver parce que... parce que... parce que... parce que je me rappelais plus et c'est ça qui me fait apprécier encore plus les livres que je lis d'habitude. Toutes mes romans Tessie etc... quand je retourne à de la romans Tessie et je retourne à mes livres que j'aime bien je me dis... j'apprécie vraiment les tout petits détails et les tout petits trucs où je me dis ça par exemple, ça n'aurait pas été dans un Stephen King et ça, ça me... ça me plaît grandement et j'adore lire ça dans un livre et voilà ça me... mon Stephen King annuel ça me permet de lire un truc que j'aime moins, que j'aime pas, pour ensuite mieux apprécier les trucs que j'aime bien. Vous voyez ? Par contre, par contre ouais, il y a un truc... je repensais aux trucs qui sont... qui sont présents et qui sont dérangeants notamment à notre personnage principal Garity, il est... il a... il se pose des questions sur sa sexualité tout au long de sa marche et notamment il rencontre un jeune homme pendant la marche là. Il a l'air d'avoir une connexion un peu plus importante qu'avec les autres jeunes hommes et du coup il se pose des questions sur sa sexualité et c'est vraiment... en mode les années 80. C'est tabou, c'est mal, c'est... c'est... s'il aime un garçon c'est la chose la plus horrible et c'est... c'est cracra et c'est dérangeant, je sais pas comment vous dire mais ça se sent en fait de la manière dont il parle de ça, c'est comme quand il parle... je sais pas, il parle d'inceste ou de trucs, vous voyez ce que je veux dire, de trucs qui sont moralement... moralement cacaboudins et ils disent être queer en même temps, ils associent ça à l'inceste et à des trucs comme ça et donc ils mettent ça dans la même catégorie et c'est... c'est affreux, c'est horrible et oui je comprends c'était les années 80 et c'était comme ça dans les années 80 mais en même temps, est-ce que tout le monde dans les années 80 pensait comme ça, déjà ? Est-ce que tous les livres qui ont été écrits dans ces années-là ont ce genre de choses ? Et ensuite, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen aussi de les enlever ? Parce que ça n'a finalement aucun sens et ça n'a... pour l'histoire, je veux dire, c'est pas important pour l'histoire toute la mésogynie, l'homophobie, le racisme et toutes les petites remarques comme ça qui m'ont dérangée et qui peuvent porter préjudice, mais grand préjudice à certaines personnes au final, elles ne sont pas importantes, c'est pas important dans l'histoire on peut les enlever, on pourrait couper ces passages et Dieu sait que les livres de Stephen King sont longs même celui-là, qui était minuscule mais j'en peux plus ça n'enlèverait rien à l'histoire, je trouve après, les gens vont dire qu'il ne faut pas réécrire parce que ce n'est pas la même oeuvre, etc. mais je suis juste contente que le monde ait évolué au moins déjà et que maintenant on peut lire des livres où il n'y a pas ce genre de choses parce que quand je les retrouve, ça me choque il y a des trucs, je me dis purée, il y avait ça dans les livres avant et il y avait ça dans la société, dans la tête des gens avant toujours le cas pour certaines personnes, mais ça va tellement mieux et je suis tellement heureuse de voir des livres où il n'y a pas ça dedans et des livres qui sont safe et qui sont beaucoup mieux maintenant que des livres avec ce genre d'idée à l'intérieur et d'ailleurs tout le monde me dit aussi que dans ses livres récents on y revient, mais à chaque fois je lis ses anciens livres et pas ses livres récents, mais dans ses livres récents au niveau de la misogynie, au niveau de l'homophobie, tout ça forcément ça a changé et ses livres sont beaucoup mieux à ce niveau-là parce que lui, il a changé dans sa tête et parce que les mentalités ont évolué, parce que la société a changé et donc forcément, ça grandit avec le truc et donc de retourner, mais de retourner aux années 80, comme ça c'est violent je viens de capter, parce que c'est dit sur internet que notre personnage principal a 16 ans je sais pas si on nous le dit dans le livre ou pas, si j'ai zappé ou pas 16 ans, et je pense que les autres participants ont à peu près dans les mêmes âges un peu plus âgés pour certains mais la façon dont ils se parlent entre eux tout au long du long walk, tout au long de la marche ils sont là, ils se psychoanalysent entre eux ils se parlent, ils parlent de la vie et la mort et ils font des grands paragraphes philosophiques et je me dis, est-ce que... je vous dis à quel moment des garçons entre 16 et 20 ans en train de marcher jusqu'à la mort sont en train de se faire des trucs à la Stephen King là dans leur tête et sont philosophes comme ça et à aucun moment en fait et les personnages se ressemblent tous parce qu'ils sont tous en train de réfléchir comme ça on voit Stephen King derrière en fait on voit que c'est une même personne qui a écrit tous ces personnages et qu'ils réflexionnent tous de la même façon qu'ils sont tous en train de se poser des questions existentielles là dans leur quête là alors qu'en vrai un personnage qui a cet âge et qui habite à cet endroit là à ce moment là ne se poserait absolument pas toutes ces questions donc du coup je trouve ça si ça me sort de l'histoire je me dis bref anyway du coup j'ai pas encore mis les petites étoiles sur mon gout de ride est-ce que j'ai déjà mis un 3 étoiles pour... est-ce que peut-être pas de cemetery j'ai peut-être mis 3 étoiles parce que j'étais intéressée mais là déso mais l'année dernière Missouri j'étais très très énervée parce qu'en plus ça parlait de maladie mentale et là c'est plus les trucs LGBT sur les personnes queers et sur l'homosexualité voilà je le prends très très mal les trucs comme ça donc je vais mettre 2 je vais mettre 2 parce que c'est pas aussi pire que quand j'ai lu Missouri et que j'étais premier degré énervée et you know premier degré c'est pas bien premier degré en même temps j'étais un petit peu intéressée mais il y a quand même beaucoup trop de choses qui me dérangent j'ai beaucoup trop de choses que j'aime pas et du coup 2 étoiles mais venant d'une lectrice de romance on rappelle et du coup j'ai pas du tout lu The Running Man imaginez c'est la même histoire je vais carrément lire le résumé sur internet de The Running Man pour voir si mais pour moi c'est la même chose c'est aussi une fin énigmatique même si j'ai pas lu le bouquin je vois bien que c'est que c'est énigmatique bref voilà pour ce vlog Stephen King annuel j'ai mal à la tête il m'a saoulé l'année prochaine dites moi ce que je dois lire je pense à Insomnia il est très long je pense qu'on va péter un gros câble mais peut-être qu'il est plus récent aussi il faudra que je regarde mais bref dites moi dites moi toujours en commentaire quel est votre préféré lequel je devrais lire après et sur ce je vous laisse tranquille ne faites pas attention aux commentaires tout pourris qu'il va y avoir qu'il y a dans chaque vidéo Stephen King ou la plupart du temps des hommes qui trouvent ma chaîne et qui et je voilà j'essaierai de les effacer pour que vous ne les voyez pas mais mais donc voilà sur ce je vous laisse tranquille pour cette année niveau Stephen King on se retrouve l'année prochaine si on a encore le courage Happy Halloween et à bientôt dans une prochaine vidéo bye